Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons tester, malmener, écarteler, torturer différents systèmes débrayables utilisés en canyonisme. Dans un premier temps nous allons voir quels systèmes ont été testés et comment, puis on présentera les résultats par débrayeur ce qui nous amènera à présenter les limites de certains outils et certaines évolutions. Enfin on terminera avec une synthèse et une conclusion concluante avec un rappel des bonnes pratiques. Tiou ben on a du pas sur la planche là ! Pour vous repérer dans la vidéo vous pouvez survoler la timeline de la vidéo et ça vous affichera les titres des différentes parties. Pour suivre cette vidéo il vous faut tous vos descendeurs de canyon, une corde, du popcorn, un vérin hydraulique, un dynamomètre, deux ou trois jours devant vous. Allez c'est parti ! Définition du canonisme ! En bref il s'agit de progresser dans le lit d'un cours d'eau, qu'il soit en eau ou pas, et généralement la présence d'obstacles verticaux que l'on ne peut pas éviter sur le côté ou tout simplement en désescaladant, nous impose de mettre en place des techniques de progression sur corde. Voilà et pour ça la descente en rappel est la technique la plus utilisée, mais pour pouvoir assurer la sécurité de tous les pratiquants, du premier au dernier, nous installons des descentes en rappel débrayables. C'est à dire une corde qui est installée via des ancrages sur laquelle on va descendre en rappel, mais qui à tout instant peut être déverrouillée pour pouvoir résoudre un problème de blocage d'équipiers, pour aider un équipier qui nage dans une vasque, pour gérer un frottement, etc etc etc. Alors il faut savoir que dans la pratique du canonisme on retrouve tout un tas de systèmes qui nous permettent d'installer des rappels débrayables. Mais il faut savoir aussi que les cordes utilisées en canyon sont en constante évolution avec une bonne tendance à la diminution des diamètres. Des cordes. Et donc le truc c'est que jusque là ben on continue d'utiliser les mêmes systèmes de la même manière mais avec des cordes de plus en plus fines. Des cordes qui me comme ça ? T'as vu comment elle est fine ma corde ? Mais différents retours d'expériences d'incidents et d'accidents mettent en relation cette évolution des cordes en canyon et le fait que certains systèmes débrayables vont glisser sous une faible traction. Ce qu'on ne veut pas du tout parce que... parce que c'est dangereux ! Donc cette vidéo permet de vous partager les résultats des tests sur différents systèmes débrayables dans le but de répondre à la question. Les différents systèmes débrayables utilisés actuellement permettent-ils de répondre aux exigences de fonctionnalité et de sécurité nécessaires à la pratique du canyonisme ? Première partie, quels tests et quels systèmes on va voir dans cette vidéo ? Alors il y a en tout 7 systèmes débrayables qui ont été testés. Le Descendeur en 8, le 8 quoi, le double 8 ou SFD8, l'ATKD, le Piranha 2, c'est celui qui vient après le 1, le 9, le demi-KB100 et le double demi-KB100. Et tous ces systèmes ont été testés avec deux cordes différentes de type B. L'Aquarum en 9,6 mm de diamètre fabriqué par Bill. On dit pas Béal en fait ? Et la Spellium Unicore en 8,5 mm de diamètre, toujours chez Béal. On a donc pris tous ces systèmes, montés avec ces deux cordes dans différentes configurations et on les a testés sur un anneau rond de relais Canyon normé, positionné plein vide. Les différents tests. Alors avant de rentrer dans les détails et les résultats des tests, voyons rapidement en quoi consistent les épreuves ? Pour chacun des montages qui ont été testés, quatre phases d'un ou plusieurs tests ont été mis en place. Alors toutes les mesures des charges sont prises par un dynamomètre. Un dynamo quoi ? Un dynamomètre, c'est comme le truc pour peser ton sac quand tu prends l'avion. Non plus balèze ! Phase 1, les tests avec mise en charge. Il s'agit de deux tests visant à évaluer la capacité du système débrayable à maintenir fixe la corde de descente. C'est à dire qu'une fois le système débrayable est verrouillé par une clé ou un noue d'arrêt, ben nous on veut pas que la corde glisse. Donc on teste d'abord la mise en charge statique. Alors pour ça, on installe tout le bazar et on tire dessus avec un virin hydraulique de l'espace. Et pour réussir ce test, la corde ne doit pas, mais alors pas du tout, glisser dans le système avant 300 dkN de traction, soit 300 kg. Bon euh, pour simplifier la compréhension des chiffres, toutes les données qui seront énoncées par la suite dans la vidéo seront exprimées directement en kg. Si le montage testé valide cette première épreuve, il peut subir la seconde, à savoir le test de mise en charge dynamique. On prend une personne de 80 kg ou un poney de 80 kg. C'est un petit poney. On l'attache à la corde descente et on le jette dans une tour de chute avec un facteur 0,5. Il faut que le système testé soit capable d'arrêter la chute avec moins de 50 cm de glissement de la corde dans le débrayeur. Et là, il valide le test. La réussite à ces deux tests est nécessaire pour qu'un système débrayable soit jugé apte à maintenir la corde descente. Phase 2, la débrayaliture, la débrayabilitation. Ben c'est ça, la débrayabilité. Là, on veut tester la capacité du système à débrayer la corde sous charge. Alors charge, c'est pas une personne. C'est-à-dire qu'on met du poids dessus. En gros, on veut voir si une fois que le système est mis en charge, est-ce qu'on peut le débrayer ou pas. Sinon, il sert à rien mon système débrayable. C'est pas un système débrayable. Si je peux pas le débrayer. Mais avant ça, le montage testé subit deux types de contraintes initiales et qu'on applique sur deux tests différents. D'une part, on applique une charge statique de 300 kg. Tu te souviens le vérin hydraulique de l'espace ? Et on essaye de débrayer le système. Et d'autre part, on fait subir au montage une chute de facteur 0,5. On maintient une charge de 80 kg sur la corde et on essaye de débrayer tout ça. Bien évidemment, le critère de réussite attendu est de pouvoir débrayer la corde dans chacune de ces deux situations. Sinon, encore une fois, ce n'est pas un système débrayable. Phase 3, assurer et débrayer un nageur. Là, on veut savoir s'il est possible de débrayer rapidement et, avec fluidité, une corde soumise à très peu de charge. Son propre poids, en fait. Pour cela, il faut qu'on puisse donner du mou à la vitesse d'un mètre par seconde sans avoir changé le montage primaire. Sinon, c'est triché. Ce test est réalisé sur une structure artificielle à une hauteur fixe avec un poids fixe et un chronomètre fixe. Et la phase 4 des tests, débrayer OK mais garder la corde en main, c'est mieux. Avec ce test, on veut mesurer la force exercée par la corde dans la main de l'opérateur lorsqu'il débraye le système. Ce test est réalisé en utilisant la Spelenium Unicore en 8,5 mm de diamètre. Le critère de réussite est qu'il ne faut pas que la corde exerce plus de 10 kg dans notre main. Deuxième partie, test des systèmes débrayables utilisant le 8. Alors, concernant le 8, quatre montages différents ont été testés. Le 8 clé coiffé par un demi-tour sur le corde 8. Pfff, le 8 clé gancé brin mou. En fait, ces deux clés sur le 8 représentent, là, en 2021, les montages les plus utilisés en Canyon pour installer un rappel débrayable du haut. En gros, c'est les big boss du débrayable. Les deux autres montages testés avec un 8 sont le 8 nœud de mule sur le petit œil et le 8 suspendu par le grand œil. Le premier montage, donc le 8 clé coiffé par un demi-tour, échoue totalement au premier test. En effet, la corde glisse à 150 kg lors d'une mise en charge statique, soit la moitié de l'objectif des 300 kg minimum. Bien qu'il valide les autres tests, ben, c'est l'échec pour ce premier candidat. Ensuite, le 8 clé gancé brin mou, lui, valide tout sauf la phase 2. Donc après avoir subi une charge initiale, ben, en fait, on ne peut plus le débrayer. Donc c'est l'échec pour lui aussi. Attends là, donc en fait, t'es en train de nous dire que les 2 stars du rappel débrayable sont en total burn out ? Oui, mais non. Enfin, sans vouloir gâcher la fin du flim, il est possible d'upgrader ces 2 clés sur le 8 tout en gardant leur simplicité de mise en place. Mais ça, on le voit à la fin du flim. Le 8 avec un nœud de mule sur le petit œil valide les 4 phases de test. Petite note, bien qu'il valide les tests, ce montage présente tout de même quelques limites. D'une part, la taille du petit œil du 8 et de la corde ne sont pas toujours compatibles pour réaliser ce montage. Et d'autre part, l'absence d'un connecteur sur le 8 lors du débrayage engendre des difficultés fonctionnelles. En gros, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de prises pour bien avoir le 8 en main, pour pouvoir le déplacer au relais ou pour pouvoir assurer un nageur. Enfin, le 8 en suspension par le grand œil échoue aux 3 premières phases de test. Il glisse à partir de 50 kg de charge statique. On ne peut pas débrayer le système sous tension. Et on ne peut pas donner du mou facilement. Troisième partie, test des systèmes débrayables utilisant le Piranha 2. Alors pour les tests des phases 1 et 2, donc la capacité à bloquer la corde sous tension et la possibilité de débrayer le système. Le Piranha 2 a été testé en butée avec les 3 montages possibles préconisés par le constructeur. Ensuite, pour les autres tests, donc assurer un nageur et la possibilité de tenir en main la corde pour débrayer, le Piranha 2 a été testé avec 3 montages primaires différents. Avec deux griffes, avec une seule griffe et sans aucune griffe. Le montage primaire avec deux griffes ne valide pas le test. Sinon c'est tout bon pour le Piranha 2. Quatrième partie, test des systèmes débrayables utilisant la TKD. Donc lui aussi a été testé en butée pour les phases 1 et 2. Rien à signaler, il valide les deux premiers tests. Pour la suite des tests, la TKD a été testé avec deux montages primaires différents, en rapide ou avec une griffe. Donc pour ce test, le montage qui freine le plus, donc avec une griffe, n'a pas été validé. Sinon c'est ok pour tout le reste. Petite note, les tests de cet outil ont montré un déverrouillage involontaire de la clé. À surveiller donc. Cinquième partie, test des systèmes débrayables utilisant le 9. Alors le 9 en butée échoue au premier test. En effet, la corde glisse dans le système à partir de 110 kg de traction. Idem pour la capacité à assurer et débrayer un nageur, c'est l'échec au test. En revanche, le 9 en butée valide le test de débrayabilité et celui de la charge résiduelle dans la main. Le 9 a aussi été testé dans sa configuration en suspension. Là, il valide à nouveau le test de débrayabilité, mais c'est le seul test qui valide dans cette configuration. La corde glisse à 120 kg lors d'une mise en tension statique. Le système ne permet pas de donner du mont rapidement et avec fluidité pour assurer un nageur. Et il faut agresser une force de 14 kg pour pouvoir tenir la corde lorsque l'on débraye le système. Contre les 10 kg établi dans le cahier des charges. Sixième partie, les tests des systèmes débrayables utilisant le double 8. Le double 8 a été testé sur deux configurations en suspension. D'une part en montage joker et d'autre part en montage double débrayable, verrouillé par la clé préconisée par la notice d'utilisation disponible lors des tests. Dans les deux cas, le système débrayable échoue au test de mise en charge statique et au test de la capacité à donner du mou. Dans le premier cas, la corde glisse à 90 kg. Et dans le second cas, on a une valeur similaire avec un glissement à 80 kg. Mais si le double 8 est maintenu à l'horizontale, la corde peut carrément glisser à 20 kg. Septième et dernière partie pour les tests, les systèmes débrayables à base de demi-cabestants. Donc le demi-cabestant d'une mule ou le double demi-cabestant avec sa clé. Alors en général, l'usage du demi-cab nœud de mule se fait plus dans un contexte d'encadrement pour installer une seconde corde de descente par exemple. Petite note, faire un nœud de mule derrière un demi-cabestant, certes, ça va empêcher le nœud de coulisser. Mais la facilité qu'a le nœud de mule à pouvoir se défaire nous impose de verrouiller le système par un nœud d'arrêt par exemple. Du coup, on parle plutôt de demi-cabestant, nœud de mule, nœud d'arrêt. Donc pour le demi-cab nœud de mule, au niveau des tests, c'est tout bon. En revanche, le test de débrayabilité a montré que ce système pouvait être difficile à débrayer aux charges maximales. Et là, le diamètre des cordes va pas mal influencer ce paramètre. D'ailleurs, la limite que présente ce système est que la charge qu'il faut exercer pour tenir la corde quand on débraye le système est à la limite du cahier des charges. Du coup, il faut être particulièrement vigilant quand on débraye avec un demi-cabestant confectionné avec une corde fine. Parce que là, la corde peut vraiment nous filer dans la main. Pour ça, il faut m'anticiper et tenir la corde de débrayage avec les deux mains. Concernant le double demi-cabestant, là où ça foire, c'est au niveau de la capacité à donner du mou. Ça foire, ça foire, bon. En fait, il faut être particulièrement vigilant au type de mousqueton qui va servir au système. Bon, alors déjà, on est sur une base de demi-cabestant. Donc, on met du HMS. Mais il y a HMS et HMS. Et là, on a des résultats différents. En effet, avec un HMS, disons, de petite taille, le double demi-cabestant ne passe pas le test pour donner du mou. Par contre, avec un bon gros poire William... Un mousqueton, pas le fruit. Là, c'est OK. Donc, on peut voir que la limite du double demi-cabestant, c'est que pour assurer un nageur tout en conservant le montage initial, l'utilisation d'un mousqueton HMS de grande taille est un impératif. Aussi, il faut noter que si je veux ravaler du mou avec ce système... 8ème partie, les limites des descendeurs à griffes comme débrayeur en butée. Certains descendeurs à griffes sont conçus pour empêcher la rotation du mousqueton dans le descendeur. C'est le cas, par exemple, de la TKD ou du Piranha 2. Tu vois, là, je peux pas le faire tourner. En revanche, d'autres ne sont pas faits pour éviter cette rotation comme l'OK, la TS ou la TK. Bah tu vois, ça bouge. Et donc, le problème avec ces derniers, c'est que la corde peut ne pas rester installée dans la position initialement choisie. Et donc, le débrayeur peut alors se retrouver en montage rapide. Par ailleurs, lors d'une descente en rappel ou lorsque la corde descente est débrayée, on constate qu'une rotation du mousqueton est possible quand un débrayeur à griffes en butée se retrouve en montage rapide. Et cette possible rotation du mousqueton engendre soit une annulation du frein, soit un blocage du système débrayable. En résumé, pour garantir un niveau de sécurité acceptable, l'utilisation d'un débrayeur à griffes en butée nécessite, demande, oblige, requiert, impose, une association descenteur mousqueton qui empêche mécaniquement toute rotation du mousqueton. Aujourd'hui, donc en avril 2021, seul le Piranha 2 et la TKD le permettent dans leur configuration préconisée par leur fabricant. Et l'utilisation de descenteurs à griffes en butée, dont le montage n'empêche pas mécaniquement la rotation du mousqueton, est dangereuse. Petite note, ça c'est valable aussi pour le Piranha 2 et la TKD en fait. Hein ? Je m'explique. Si je suis un petit malin. Je suis un petit malin moi ? Ah oui je suis un petit malin moi. Donc si je suis un petit malin et que j'ai installé le petit mousqueton qui me va bien dans mon Piranha 2, ben là j'ai un montage qui d'une part n'est pas préconisé par le fabricant et d'autre part qui est dangereux parce que maintenant, ben le mousqueton peut tourner dans le descenteur. 9ème partie. Zoom sur les évolutions techniques. Cette batterie de test et les résultats que nous avons présenté dans cette vidéo nous montre qu'il faut soit réformer, soit faire évoluer certains systèmes débrayables. En gros, ben tous ceux qui n'ont pas répondu au cahier des charges de sécurité et de fonctionnalité d'un débrayeur de canonisme, soit le 8, le double 8 et le 9. Pour le 8, bon on a vu que la clé coiffée et la clé gancée n'ont pas validé les tests donc c'est poubelle. On arrête de s'en servir mais une évolution du montage a été testée et cette fois les deux passent le test. Yes ! Qui dit évolution du montage dit évolution du nom. Désormais on a la clé coiffée tour complet sur le corps du 8 et la clé gancée sur le corps du 8. Alors comment qu'on les fait ces trucs là ? En fait c'est très simple. Au lieu de faire un demi-tour avec la corde on fait un tour complet sur le 8. Allez on reprend avec chaque clé. Pour la clé coiffée tour complet bien sûr on commence pareil en installant le 8 sur la corde. Là avant on faisait juste un demi-tour avec la corde pour la rentrer à nouveau dans le grand oeil. Alors que maintenant il faut faire un tour complet avec la corde pour la rentrer du côté où elle sortait du grand oeil au début. Et puis on coiffe et puis on serre. Alors en fonction de la taille du 8 et du diamètre de la corde il peut y avoir un décoiffage involontaire. Pour éviter ce phénomène on peut clipper la corde côté sac dans le mousqueton du 8. Et pour la clé gancée et ben c'est la même idée. Et ben on fait un tour complet et là on crée une ganse dans le bout de corde que je viens de créer autour du corps du 8. Et voilà ! Voilà pour le 8. Maintenant en ce qui concerne les débrayeurs sous brevet et qui n'ont pas validé les tests de sécurité. C'est à dire le 9, le double 8, etc. On ne peut pas vous proposer d'évolution car ça dépend de leurs fabricants respectifs. Il faut donc consulter et suivre les évolutions proposées par ces derniers. Dixième partie, petite synthèse de tout ça. Focus sur les trucs qui ne marchent pas. Alors ces tests ont permis d'identifier des systèmes débrayables dangereux ou présentant un niveau de sécurité insuffisant. A savoir le 8 avec une clé coiffée demi-tour autour du corps du 8. Le 8 en suspension dans le grand oeil. Le 8 clé gancée et bras mou. Le 9 en buté. Le 9 en suspension. Le FFD8 suspendu montage du cœur. Le FFD8 suspendu double débrayable. Au moment où ces tests ont été réalisés donc début 2021 et en l'état des notices constructeurs. Ces systèmes débrayables ne permettent pas d'assurer le maintien de la corde ou sa débrayabilité avec un niveau de sécurité acceptable. Ces systèmes exposent le pratiquant au risque de chute en hauteur ou à l'impossibilité de débrayer la corde de descente. Et donc l'utilisation de ces systèmes débrayables est à proscrire en l'état de leur notice. Focus sur les trucs qui marchent. La bonne nouvelle c'est qu'il y a quand même des systèmes débrayables qui répondent au moment des tests à toutes les exigences fonctionnelles et de sécurité testées. Le 8 clé coiffée tour complet sur le corps du 8. Le 8 clé glancé sur le corps du 8. Le Piranha 2 en buté. La TKD en buté. Le demi-capestant des mules. Le double demi-capestant avec sa clé sur un mousqueton HMS de grande taille. Onzième partie, focus sur les bonnes pratiques. En conclusion, ces tests nous montrent que nos activités ne sont pas figées. Bien au contraire, elles sont en constante évolution et de ce fait, les techniques de sécurité aussi. Donc c'est pas mal parce que ça évite la routine, mais ça demande de se tenir à jour et de pouvoir remettre en question ce que l'on croyait être la vérité vraie qu'elle n'est pas fausse. Enfin, voici 5 points de bonne pratique à toujours garder en tête. S'assurer de la compatibilité corde-débrayeur. Bon ça c'est valable aussi un peu tout le temps. Quelle que soit la clé de blocage, elle doit toujours être bien serrée pour éviter un décoiffage involontaire en cours d'usage. Et ça c'est aussi valable pour tout ce qui est de l'ordre des nœuds. On les sert bien. Hein ? Le fait de pouvoir moduler la quantité de freinage lorsque la corde est débrayée apporte confort et sécurité. Et ça, c'est aussi valable pour la descente en rappel. Tenir la corde de débrayage à deux mains, particulièrement lors du décoiffage de la clé sur les systèmes débrayables, apporte des marges de sécurité supplémentaires. Et 5, il est plus que recommandé d'utiliser en canonisme des systèmes qui permettent de débrayer de façon fluide une corde non chargée. Ça, ça nous permet d'assurer la sécurité d'un équipier qui est en train de nager. Dans de l'eau. De l'eau mouillée. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est le résultat de la campagne de tests organisée et coordonnée par la Fédération Française de Spéléologie. Et il s'agit d'un travail en partenariat avec les crèves de Montpellier et de Vallon-Pond-d'Arc. Les tests ont été réalisés au laboratoire de l'ENSA à Chamonix. Attention, c'est la partie où on remercie les gens. Alors merci à... Merci aussi aux pratiquants qui, par leur retour d'expérience d'incident ou d'accident, permettent de contribuer à l'évolution et à la sécurisation du canonisme. Le crèves de Montpellier. Le crèves de Vallon-Pond-d'Arc. L'ENSA. Le Père Noël. Un raton laveur. Le Pont-d'Arc. Ma combinaison néoprène. 5 5 6 7 7 6 – Sous-titrage FR 2021